Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va vers la TH ? Est-ce qu'on va vers une correction ? On va parler dans cette vidéo de tout cela, on va parler stratégie, on va parler DCA. Est-ce que ça vaut le coup de lancer une stratégie DCA aujourd'hui ou vaut mieux l'arrêter ? On va parler Alcoin, quelle est la stratégie Alcoin que je mets en place ? On va parler également prise de profit et on va parler de mon prochain trade que je mettrai en place en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Bref, bienvenue à toi, moi c'est Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Mais t'en as l'habitude, je suis là depuis 2020, j'ai connu deux bear markets, deux bullruns et là on est en train de connaître la phase de préchauffe, de la phase parabolique du bullrun. Même si on dézoome un petit peu sur la charte, on est vraiment en mode vertical, on est en train d'aller to the moon mais ne cédons pas aux faux mots. Gardons notre stratégie en place et justement on va en parler aujourd'hui. Mais regardons un petit peu ce qui s'est passé les précédentes heures, ça s'est passé hyper rapidement. Ça s'est passé en l'histoire de quelques heures. Je te rappelle que ma précédente vidéo était aux alentours des 52 000 dollars ici. Je vais passer en daily, ça sera beaucoup plus parlant parce que là je suis en monthly. Mais regarde-moi cette bougie ici. Alors je vais essayer de faire partie un petit peu le FOMO qui est en toi. Mais regarde-moi cette bougie. Trois jours avec une explosion assez folle. Je ne sais pas ce que tu en penses, mets-moi en commentaire quelle est ton opinion là-dessus. Mais regarde, si je regarde, on a fait une augmentation de 25% en l'histoire de trois jours. Ce qui est très rarement arrivé sauf en période de bullrun ou en phase parabolique. Et souvent ça a des répercussions sur les alcoines. D'ailleurs on va parler comme quoi les alcoines pour l'instant c'est assez calme. Mais donc ces trois derniers jours, on a connu une montée. Alors on va dire que ça pouvait en quelque sorte être anticipé puisqu'on a connu cette phase d'accumulation ici. Et ensuite on a eu une percée. Il n'y a pas eu forcément de news qui est apparue. Alors peut-être qu'il y a une news qui va sortir. Elon Musk qui va accepter le Bitcoin ou telle ou telle entreprise. Google, Amazon, etc. Surtout faites gaffe aux personnes qui voient possiblement sur Telegram comme quoi Amazon, Google ou autres vont lancer leur propre crypto-monnaie. Et ça en général c'est des scams. Donc ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas à l'appât du gain et ne cédez pas au FOMO. C'est ce qu'il faut retenir. Ici on n'a pas encore passé la TH. Même si autant dire, aujourd'hui je n'étais pas trop sur les réseaux. Je n'ai pas eu le temps de te faire de vidéos. Tout simplement parce que 1, je travaille sur différents business. Je travaille sur mon groupe privé qui est en train d'exploser. Qui va être juste une tuerie. Je te mets le lien en description si jamais tu veux t'y rejoindre. C'est un groupe ultra privé en mode un peu Fight Club. Tu vas voir, ça va être une tuerie pour ceux qui vont participer. Et on commence les intégrations. En tout cas les bienvenus la semaine prochaine voire dans deux semaines maximum. On va essayer de profiter de cette phase parabolique de bullrun qui va arriver. Et là pour l'instant, on est simplement au début. Il n'y a encore personne sur le marché. Et oui je te disais, j'étais pas mal occupé parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés sur WhatsApp, Instagram. Des personnes qui ne m'ont pas contacté depuis 2-3 ans. Qui me disent, tiens donne moi des tips, qu'est-ce qui se passe etc. Bref, c'est un petit peu l'euphorie. Mais ça peut possiblement se calmer avec une phase de correction qui peut possiblement arriver. On va en parler dans la suite de la vidéo. Et dans mon live d'il y a 2 jours, au moment où on cassait les 57 000 dollars, ça semble maintenant loin. Puisqu'on a tapé les 64 000 dollars. Donc 5 000 dollars juste en dessous de l'ATH. Mais je disais qu'en gros, il n'y avait pas de limite. Dans mon précédent live, je disais qu'il n'y avait pas de limite technique ni psychologique à part l'ATH. Et c'est ce dont on est en train de se confronter actuellement. C'est le fameux ATH, la barrière psychologique. Je pense que de toute façon, il n'y a pas photo. Tu me diras en commentaire, on va y arriver, on va l'exploser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on passe vraiment dans une phase parabolique. Mais à voir si on le dépasse. Si on ne le dépasse pas, on peut repasser dans une phase de correction, d'accumulation, etc. Donc à surveiller. Donc déjà, faut-il continuer ou commencer son DCA ? Personnellement, j'ai pris des profits. Je t'en parlais dans ma vidéo prise de profit. Je t'en ai parlé dans une tonne de vidéos. Comme quoi, je prenais des profits juste en dessous de l'ATH. Donc on y est là. 64 000 dollars. Il y a une grosse mèche. J'ai des ordres limites qui se sont mis en place. Donc j'ai revendu du Bitcoin. J'ai revendu un petit peu d'Ether. Je n'ai pas trop touché aux halcônes parce qu'ils n'ont pas explosé comme tu l'as vu là. Mais j'ai pris des profits au cas où. Déjà, j'ai investi depuis les 30 000, 20 000, 15 000. Et là, on a fait un x4. Donc j'ai pris des profits. C'est important de prendre des profits parce qu'on peut se faire corriger. On peut très bien casser l'ATH. Mais ces profits, je vais les remettre sur des halcônes. Parce qu'à un moment, il y aura l'alcône season au moment où on battra l'ATH et quelques temps après. Sauf si on passe vraiment en mode parabolique. On est déjà dedans. Mais ma stratégie, c'est de revendre du Bitcoin, de l'Ether. Peu importe que ça monte. J'ai envie de te dire, les gens vont dire, ah Julien, t'as vendu, etc. Non, je n'ai pas déjà vendu. J'ai pris des profits au fur et à mesure. Parce que j'ai investi en DCA depuis deux ans et demi. Et à un moment, il faut prendre des profits. Parce qu'à un moment, il y aura des nouveaux projets qui vont apparaître. Il y a des nouvelles cryptos avec des nouvelles narratives qui vont apparaître. Et ça sera intéressant d'investir dessus. Des nouveaux projets en alpha, en seed. Bref, et il me faudra de la liquidité. C'est toujours important de garder de la liquidité 10, 20, 30 % juste en période de bull run. Parce qu'à un moment, tu n'as plus de liquidité. Tu ne sais plus où prendre des profits, où prendre de la liquidité. Pour placer ton argent quelque part. Donc, j'ai pris des profits. 64 000, j'ai des ordres limites qui sont placés. J'ai des vidéos. Je te mettrai un lien en description si tu veux savoir comment placer des ordres limites en mode automatique. Et pour te dire, j'étais à la piscine à ce moment-là. Enfin, j'étais en call et ensuite à la piscine. Donc, autant dire que je n'étais pas derrière mon ordinateur. Mais j'ai mon outil. Donc, moi, personnellement, tu sais, j'utilise BitGet. Qui est ma plateforme qui permet de placer ses ordres limites. Tu as un lien en description, je te le rappelle. Si jamais tu veux te créer un compte. Et je te remercie puisque ça aide la chaîne. Mais je te disais, il y avait une prise de profit qui ont été faites. Et là, il y a beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est pour la prise de profit. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, les altcoins, ils n'ont pas pumpé. Alors déjà, il y a un problème. Le premier problème, c'est que déjà, depuis pas mal de mois, je te dis. Et je l'ai mis dans mon top 2023. Qui était un petit peu chiant. Les gens disent, ouais, tu as parlé de Bitcoin, Ether. Et ma troisième, si tu te souviens, c'était Polygon. Polygon, je pense qu'à un moment, il va y avoir son tour. Voilà, j'ai investi dedans. Je t'ai averti par transparence. Ce n'est pas moi qui vais faire pumper le cours du Polygon. Mais c'est important de rappeler que je suis investisseur Bitcoin, Ether, Polygon et de nombreux altcoins, bien sûr. Et tu es au courant de la plupart des altcoins. Si tu suis ma chaîne. Et je te remercie pour ceux qui viennent de rejoindre. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un commentaire de bienvenue. Dire où est-ce que vous en êtes si vous êtes débutant intermédiaire. C'est toujours intéressant d'accueillir déjà les nouveaux. Parce qu'on est seulement au début d'une nouvelle phase. La phase qui va s'en venir, ça va être terrible. Alors bien sûr, comme je dis, il peut y avoir une correction, une phase d'accumulation. Et dans quelques semaines, voire peut-être dans deux jours, on peut l'exploser la TH. Je ne dis pas le contraire. Mais on peut rentrer aussi dans une phase d'accumulation. Bref, la TH est pas très loin. On va le dépasser. C'est quasiment une certitude. Sauf si on va encore se faire surprendre. Ça m'étonnerait. Mais c'est une question de quand. Et ce n'est plus une question de si. Si on va péter la TH. Parce que c'est monté tellement de façon parabolique. Que c'est naturel qu'il y ait des personnes qui prennent des profits. Je te rappelle que j'ai pris des profits sur Solana. Il était monté à 123$. Alors, je l'ai vendu pratiquement au top. Donc là, il est en train de remonter. On peut aller regarder un petit peu sur le code market cap ici. On est à 117$. Donc la prise de profit, franchement, c'est une des cryptos où j'ai pris les profits le mieux. Solana. Ça va remonter, bien sûr. Mais bon, le market cap était encore assez haut. Et puis, c'est monté de façon parabolique. Je te rappelle, Solana était allé au 15-20$. Donc, j'en avais acheté un paquet à ce moment-là. Donc, quand tu fais un x10, forcément, il faut prendre des profits. Pareil pour Tao. Tao, j'ai pris des profits. Je crois que c'était à 577$, je crois. Mais j'ai pris des profits au fur et à mesure. Là, en ce moment, il connaît une légère décélération. Si j'enlève le champ recherche ici. Donc, on est à moins 13% de la TH. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. 600$ au moment où je te parle. J'ai tout vendu à 577$. J'ai fait un x10 dessus. Et j'ai réinvesti dans d'autres cryptos qui ont pumpé. Et possiblement, je peux t'en parler dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas le propre du sujet. Mais j'ai envie de te dire, le gros problème, c'est que, oui, je te disais, le top 3. Je te parlais de Bitcoin, Ether et également de Polygon. Et beaucoup de personnes, ouais, c'est bon, c'est chiant, c'est conservateur. Mais non. Parce que quand on est en période de bullrun comme ça, en début de période de bullrun, à qui ça profite surtout avec les ETF ? Eh bien, c'est au Bitcoin. Bitcoin, on l'a connu à 15 000$. Si tu étais là sur la chaîne, lâche-moi un like. Lâche-moi un commentaire comme quoi tu étais là et tu l'as vu à 15 000$. Et dis-moi également si tu l'as acheté à 15 000$. Personnellement, avec la stratégie DCA hyper chiante, hyper simple, que je prône et dont je fais la promotion à chaque vidéo, c'est la stratégie à mettre en place. Pas chiante, automatique. Et si tu avais acheté en DCA, eh bien, tu aurais fait un x4 par rapport au point le plus bas du Bitcoin et tu aurais pu possiblement prendre des profits ou profiter du bullrun avant les autres. Bref, où est-ce que j'en étais ? Donc, je te disais, dans ce top 3, je parlais de Bitcoin, Ether et de nombreuses fois, je te parlais de Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'en phase de pré-bullrun, c'est souvent le Bitcoin qui prend tout, surtout avec les ETF. Et ensuite, et souvent, c'est après l'ATH du Bitcoin, quand ça devient vraiment la folie, tout le monde s'y intéresse et il y a des nouveaux qui rentrent dans le game. Ce qui est en train d'être le cas, puisque comme je te dis, j'ai des messages privés de personnes dont j'avais même plus la connaissance, même plus de nouvelles depuis 2-3 ans, et des personnes sur Instagram qui me rajoutent tout le temps. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me rajouter sur Instagram parce que je t'envoie des petites infos, un petit peu de lifestyle, mais également beaucoup d'investissements sur la crypto. C'est le but d'Instagram. Et je te parle également sur mon groupe Telegram. N'hésite pas à me rajouter. Tu as tous les liens en description, bien sûr. Mais je te disais, beaucoup de personnes, eh bien, ne sortent pas le champagne, tout simplement parce qu'ils ont misé sur des altcoins. Et personnellement, ce n'est pas tant ma stratégie. Alors oui, j'ai accumulé des altcoins en période de baisse, mais je n'en ai pas racheté énormément. En tout cas, j'ai arrêté mon DCA sur pas mal d'altcoins, surtout un petit peu dégénératives, ou des gens, je ne sais pas comment on dit. Bref, en phase où ça montait. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est Bitcoin et Ether qui profitent. Ensuite, l'ATH est explosé. Et à partir de là, eh bien, il y a certains altcoins qui peuvent exploser. Et j'avais tourné une vidéo mardi. Je peux peut-être te faire un petit condensé là-dessus, mais je te parlais de certains... Cette vidéo ne va pas sortir. Mais je parlais, par exemple, du CRO, le CRO qui est le projet natif de Crypto.com. Eh bien, tu vois, par exemple, on a analysé dans cette vidéo qui n'est pas sortie parce que je t'ai sorti une vidéo sur comment investir et va la voir en fin de vidéo. Je te la renverrai d'ailleurs en fin de vidéo. Comment investir dans la cryptocité nouveau, de façon intelligente, quelle stratégie, comment acheter et sur quoi acheter et quelle crypto acheter. Va la voir. Enfin, je te la renvoie en fin de vidéo. Mais si, par exemple, on prend le CRO de Crypto.com, enfin, maintenant, il s'appelle Kronos, mais c'est le CRO ici. Eh bien, si on prend l'ATH, eh bien, il l'a connu en novembre 2021 et pas en mai 2021. Tu vois, février 2022, OK ? Donc, il était à 20 centimes. C'est ça que je disais dans la vidéo. Hyper intéressant, 20 centimes à peu près. Donc là, on est à 10 centimes actuellement. Et l'ATH était seulement au... L'ATH du CRO était seulement au deuxième bull run. Il y a eu celui de mai 2021, ensuite novembre. Donc, et beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'HALCOIN ont percé ici et pas à la première vague. Ici, tu vois que c'était assez calme. Et ça a été le cas sur pas mal de cryptos. Et je parlais également du TONCOIN. TONCOIN ici qui a complètement explosé à 2,52. Je t'ai montré sur Instagram comment te créer un compte sur TONCOIN. Et je te rappelle que TONCOIN, c'est un peu la crypto de Telegram. Et si on voit sur les 24 dernières heures, il a connu une montée de 2,15 à 2,85. Et pratiquement, un quoi ? Un 50% ? Et ensuite, légère correction avec le Bitcoin qui a chuté. Et maintenant, on est à 2,52. Mais à mon avis, cette crypto, il faut surveiller. Pas de conseil d'investissement, mais c'est la crypto de Telegram. Telegram est beaucoup utilisée pour les personnes qui sont dans la crypto, que ce soit les projets, que ce soit les sociétés, que ce soit les créateurs de contenus, que ce soit même toi, possiblement. Et d'ailleurs, on n'a pas mal qui sont sur mon groupe Telegram. Telegram est hyper utilisée dans la crypto. Peut-être que Twitter va lancer sa crypto et ça serait peut-être le moment. Et c'est peut-être pour ça qu'également, le Dogecoin a pas mal monté. Le Dogecoin, regarde-moi cette montée, ces derniers jours. Je crois que dernièrement, j'ai vu que ça faisait 14%. Là, je vois 18%. Mais tu vois, en 7 jours, ça a monté. Je t'ai dit, le Dogecoin, j'ai investi aussi dessus en DSA, à un prix assez dérisoire. Et à chaque cycle 2013, 2017, 2021, le Dogecoin a toujours été là, a toujours percé plus ou moins bien, etc. C'est plutôt inquiétant d'avoir un Dogecoin qui explose comme ça. Mais la capitalisation, je vais y arriver, est encore assez faible. Et souvent, quand le Dogecoin monte, le Shiba monte. Je ne suis pas forcément pour ces projets-là. Mais, on verra surtout en fin de Bullrun, ça peut être des projets qui peuvent faire des coefficients multiplicateurs. Et à partir du moment, j'ai envie de te prévenir, qu'on parle d'Ogecoin, Shiba, ce n'est pas encore trop le cas. Après, je ne suis pas trop sur Twitter, etc. Mais, à partir du moment où on en parle trop et que ça monte trop, tu vas par exemple, le Shiba a pris 5%, ça va. Mais quand il fera 30, 40, 50%, il faudra peut-être quitter le navire, revendre pas mal de crypto, ou en tout cas prendre des profits, avoir des stratégies claires, parce que ça sera parti en mode débile. Je vais boire un peu de café, je suis en train de m'étouffer. Ça sera pour plus tard, le champagne. Bref, pour l'instant, ces altcoins ont pas mal percé. Dogecoin, Shiba, on a eu également le Toncoin. Et le reste, c'était plutôt calme. Et beaucoup de personnes n'ont pas sorti le champagne parce qu'ils étaient trop investis sur les altcoins. Les altcoins, il y a toujours une période où c'est intéressant, tout le monde parle de altseason, etc. Oui, effectivement, certains cryptos ont pas mal monté. On parle de Solana, on parle du Tao, d'autres projets qu'on fait des multiplicateurs, mais c'est pas le cas de tous les altcoins. Alors oui, on est sorti de cette période de bear market, lentement, mais sûrement, mais ça va être le tour des altcoins plus tard. Et pour cela, il faut que le bitcoin en profite. Il est monté aux 64 000 et ensuite, cet argent, cette liquidité va se déverser sur les altcoins. Mais je pense que c'est à partir du moment où on battra l'ATH du bitcoin, que ça sera intéressant et que des altcoins vont performer, en tout cas surperformer et plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Bref, très attention parce que s'il y a une correction sur le bitcoin aujourd'hui, ça va se déverser sur les altcoins et là, ça peut saigner assez dur. La correction, j'ai envie de dire, ça serait plutôt sain. Tout le monde s'attend à une correction et c'est souvent le contraire qui se passe. Ok. Donc, prise de profit, on en a parlé. DCA, personnellement, je fais une sorte de DCA inversé parce que je suis là depuis longtemps. Par contre, pour les nouveaux, toujours intéressant de faire du DCA, même si possiblement, tu peux acheter du bitcoin à 60 000. Mais le DCA, c'est juste lisser ton investissement. Donc, tu prends ton capital entier, tu le divises, je ne sais pas, par 50 ou 20, 30, peu importe, et tu le dilues, cette somme, c'est les liquidités, par semaine, par mois. Là, actuellement, j'ai un DCA qui est assez flexible, c'est-à-dire, selon le marché, il est plutôt agressif et des fois, il est plutôt conservateur. Donc, là, je suis plus sur un DCA inversé, donc, je n'investis pas parce que je suis déjà trop investi, mais il y a des personnes et quand je dis trop investi, c'est que j'ai trop investi et que j'attends pour réinvestir toute la liquidité que j'ai, les USDT, etc., tous les stable coins que j'ai placés. Mais, pour les personnes qui rentrent dans le game, possiblement, mettre du DCA aujourd'hui, ça vaut encore le coup parce que quand on battra la TH, eh bien là, ça sera la folie. Ça sera la folie, que ce soit les altcoins, bitcoin, ether, etc. On est quand même à 3300 dollars de l'ether, 61 000 de bitcoin, mais on n'est pas loin de la TH et je pense qu'on va le battre. Donc, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une folie de dire pourquoi pas lancer un DCA si tu te lances maintenant parce que oui, tu vas acheter à 60 000, mais s'il y a une correction, tu vas acheter à 50 000, 45 000, etc. Et si ça monte, pareil, si on connaît un ATH, l'ATH est à 69 000, si le bitcoin monte à 70 000, 72 000, on battra l'ATH et s'arrera beaucoup plus haut. Ça prendra du temps, ça prendra des semaines et des mois, mais tu vas acheter à 60 000. Donc, il n'y a jamais de bon moment pour rentrer. Il faut être prêt à perdre pour gagner. Ça, c'est hyper important. Et il vaut mieux rentrer dans le train que rester à la gare avec son ticket et se dire « Ah, j'aurais dû » et d'être sur des remords, des regrets, peu importe, peu importe. Rentrer dans le train, c'est hyper important. Qu'il soit en retard, qu'il soit full, qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il soit cher, à un moment, tu as envie d'arriver à destination. Donc, il faut rentrer dans le train maintenant. Voilà. Peu importe la somme. 10 dollars, 20 dollars, ce n'est pas ça qui va te tuer. Donc, stratégie DCA pour les personnes qui rentrent dedans. Personnellement, je fais un DCA inversé et je vais remettre des liquidités par la suite. Mais bon, bref, ça, c'est ma stratégie, on s'en fout. À mes propres, à mes personnels et à change. Comme je te dis, elle est flexible, elle est dynamique parce que je suis tout le temps derrière les charts, je suis tout le temps en train de regarder les charts et que je suis investi dessus. J'ai une chaîne YouTube donc je surveille les charts, je regardais un petit peu les tendances, je suis un petit peu le marché donc c'est normal que ça soit dynamique et flexible. Ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Bref. Et pour finir, je voulais te parler un petit peu de mon prochain trade. Mon prochain trade, alors j'avais mis un trade, je crois, 50 000 dollars, 52 000 dollars. J'ai dit, la correction, elle va venir bientôt. j'avais mis un petit short, je l'ai clôturé à 48. J'ai profité, c'était un truc pour s'amuser. Mais mon prochain trade, ça sera au moment où l'ATH sera dépassé. Bien sûr, il faut avoir confirmation, etc. Mais c'est juste pour te dire que mon prochain trade, je le ferai. Et je ne suis pas un trader, je suis plus un investisseur, un holder, mais des fois, j'aime bien m'amuser. Donc j'ai une toute petite partie de mon portefeuille. Surtout, fais attention aux effets de levier. Moi, je n'utilise pas des effets de levier gros. Mais bon, on va dire, si tu mets, je ne sais pas, 100 balles, tu es un portefeuille, je ne sais pas, de 100 000 balles ou 1 million, 100 balles, ça ne va pas te tuer. Tu peux jouer avec, etc. Donc tu peux mettre éventuellement un effet de levier plus gros. Chaque profil est différent, chaque objectif est différent. Mais à partir du moment où on battra l'ATH, je mettrai un petit effet de levier sur un trade. Mais ça, je t'en parlerai au moment venu. Mais je préfère t'en parler maintenant comme quoi, il est déjà en préparation, il est déjà placé. Et bien sûr, si tu veux tout ce qui est trading, comment placer un... Comment dire ? Un trade, tu as les liens en description de ton playlist complète. Donc voilà, 61 300 dollars, peut-être au moment où tu regarderas cette vidéo, ça aura changé, mais énormément de volatilité. Ça a changé en l'espace de trois jours, ce qui est assez fou. Donc, je te disais, Bitcoin peut nous surprendre. À toi de mettre en place certaines stratégies. Je t'en parle un petit peu dans mes vidéos. Si ça te plaît, like. Si ça te plaît, d'autant plus, n'hésite pas à d'abonner. Je suis là deux fois par semaine, voire plus. Et là, j'étais là le jeudi, souvent c'est mardi, vendredi. De temps en temps, je fais des lives dans les mauvais et dans les bons moments. En tout cas, merci à toi de ta fidélité. Je te dis à très bientôt. En tout cas, on peut sortir un petit peu de champagne, mais ça sera au moment de la TH que je ferai un petit live et on fêtera ça ensemble. Toujours un plaisir d'être avec toi. Merci de ta fidélité. C'était Julien. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je peux te dire que dans les prochaines semaines, elles seront folles. Et je te renvoie vers cette vidéo comment investir aujourd'hui dans la crypto. Si tu n'es pas encore investi, je te parle stratégie, comment investir, dans quoi investir et avec quoi investir. va l'avoir maintenant et ne reste pas à la gare comme beaucoup, beaucoup de personnes. Allez, ciao.